Qu'est-ce qu'il va me sortir ? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo ? C'est moi qui fais l'intro dans une vidéo. Eh non. Il se croit sur sa chaîne. Salut à toi. Enfin bon, bref. Allez, vas-y, je suis intimidé là, ça y est, j'ai le trac, oh mon dieu. Oh, tu as le trac. Salut à tous, c'est Diffuse et bienvenue sur ma chaîne. On est en compagnie de Sacha. Sacha, d'AveConcept, vous le connaissez sûrement si vous êtes un peu dans l'univers du home cinéma. On va visiter ton showroom, ta salle de cinéma. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez tous les bienvenus ici. Tu vas un peu nous présenter cette pièce, cette salle qui est dans ton showroom, nous présenter un peu l'équipement, ton savoir-faire aussi, parce que je rappelle que tu es un installateur. Ah bon ? Oui. Mais c'est ça alors, mes fiches très, c'est ça qu'on se fait. Oui, ok. On fait des installations, effectivement. On fait des installations de cinéma ou cinéma, salle de cinéma privé. Et on est ici pour découvrir ce showroom, ce magnifique showroom. C'est ça. Plus tard dans la vidéo, je vous dirai un peu ce que j'ai ressenti un peu dans cette salle. C'est là où ça va... C'est frissable. Ah là là, j'espère. Parce que je n'ai pas encore écouté. On ne fera rien une pause. Et puis tu me feras une démo bien tonitruante. C'est ça. Bon, en tous les cas, si ça vous plaît, ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important. On va commencer. On démarre. C'est parti. Let's go. Allez. Un petit martini, s'il vous plaît. Très bien. Je vous en prie, attendez un instant. Ah ben non, en fait... Non, on n'est pas au bar, là ? Eh non. Non ? Eh non, en fait, on n'est pas là. On est dans une salle de cinéma. Bon, Sacha, présente-toi avant tout. Avec Concept Products, on réalise des installations à home cinéma, dans des salons, dans des pièces de vie, dans des pièces dédiées comme ce qu'on a ici, pour vous, si vous le souhaitez. Et on adore faire ça. Et c'est juste que c'est une passion à la base, qu'on aime les films. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire de la meilleure manière possible pour que tout le monde puisse voir les films de la meilleure manière ? Donc on s'est dit que faire des installations comme celle-là, ce serait le top. Parce que l'important, c'est aussi d'avoir du bon matériel, mais aussi qui soit bien intégré. C'est notre philosophie. Et donc c'est ce qui permet d'avoir quelque chose où on prend du plaisir à être tout le temps quand on s'y trouve. Donc là, c'est ce qu'on a réalisé ici. On a certaines enceintes, certains équipements qui vont se voir, beaucoup qui ne se voient pas ou très très peu. Sacha, dis-moi, tu as une chaîne YouTube, non ? Exactement, on a une chaîne YouTube. On a commencé cette chaîne il y a 3 ou 4 ans, non ? Je pense maintenant 3 ans et demi, 4 ans, c'est possible. Je n'ai plus les dates exactes, mais en tout cas, on a démarré par faire des installations où on s'est filmé avec mon associé Paul, à réaliser les chantiers nous-mêmes avec nos petites mains. Et comme on a fait notre premier showroom, qui est là-haut, qu'on a réalisé nous-mêmes. Et donc au fur et à mesure, on a évolué en agrandissant l'équipe et en ayant des techniciens qui peuvent maintenant réaliser les installations directement chez nos clients. Et donc sur cette chaîne, on vous délivre tous les conseils nécessaires pour que vous puissiez faire votre installation vous-même et éviter tous les pièges dans lesquels sont tombés tous ceux qui n'avaient pas tous les conseils. Un petit peu comme ce que tu fais aussi sur ta chaîne. Donc on peut voir des superbes salles ? On peut voir des superbes salles, on peut savoir comment elles seront faites pour que les gens qui souhaitent le faire, peuvent le faire. Et aussi, après, simplement avoir la technique aussi, certains éléments techniques, les conseils pratico-pratiques qui vont permettre d'avoir un bon résultat à la fin et de ne pas se perdre dans des détails qui sont parfois insignifiants dans une installation comme celle-ci, dans lesquelles parfois on va voir des forums ou des sites entiers dont on va parler, tout simplement. Tu nous montres un peu cette magnifique salle ? Alors oui. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le début ? Parce que je pense que l'entrée est quand même très importante. On peut commencer par l'entrée. On y va. On commence par l'entrée. On va commencer par le début. Donc il y a notre sortie. Hop. Et ouf. Nous voilà à l'extérieur. Et donc là, on a fait une entrée sympathique. Rien que ça, cette entrée, ça met directement dans l'ambiance. Vous voyez des petits panneaux de côté. Moi, tout de suite, je suis rentré la première fois. Je me suis dit, j'ai regardé chaque affiche. Un dunkerque et tout, c'est génial. Voilà, donc bienvenue. Bienvenue à vous. Ici, on sent que le traitement acoustique n'est pas quelque chose qui a été travaillé sur ce couloir. Parce qu'on a une résonance de malade. Et dès qu'on rentre dans la pièce, c'est vrai que c'est totalement différent. Voilà. Et voilà. Et donc là, on est sur un environnement plus feutré, plus chaleureux aussi. Parce qu'à l'extérieur, vous vous en doutez, il fait un peu froid. Surtout que nous sommes en plein hiver. On est sur combien de mètres carrés à peu près ? Alors ça, c'est la question que tu me demandais avant si je connaissais bien des informations sur la salle. Normalement, tu connais ton sujet. Alors, ici, en fait, le sujet, c'est qu'on a une pièce qui est beaucoup plus grande que la pièce dans laquelle on se trouve. Parce que comme on a fait un traitement acoustique de malade, il y a une isolation de malade surtout. L'isolation, on va perdre genre 30 cm environ sur chaque mur de profondeur. Le mur à l'avant et le mur à l'arrière, on est plutôt même sur 50 cm. Plus le couloir que l'on avait déjà, enfin, qui était à la base prévu dans la pièce. Mais on s'est décidé que ce serait plus sympa d'avoir ce couloir et d'être rentré dans l'ambiance petit à petit que de rentrer directement dans la salle depuis le stock. Donc, la salle a deux dimensions. Je pense qu'on était pas loin des 90 mètres carrés. Je pense qu'on est plutôt sur 60 mètres carrés ici, sur la salle d'Affini. Voilà. Donc, 60 mètres carrés, c'est vrai qu'on se représente pas avec les... C'est vrai qu'il y a beaucoup de sièges, on a beaucoup de place. Il y a pas mal de sièges. On a prévu différents types d'assises, différents reculs par rapport au goût de chacun. Pour moi, ici, par exemple, sur le canapé, c'est un peu trop proche, mais j'ai pas mal de clients qui adorent être à cette distance-là. C'est vraiment relax, quoi. Alors là, on est relax. On a même ici les fauteuils qui se déplient. Ça, c'est pas nous qui faisons ce fauteuil-là. C'est une marque italienne, les artisans de la qualité. Voilà. Mais donc, ce fauteuil-là est pas mal. On est plutôt bien, parce qu'on a aussi des appuis-têtes qui se déplient. mais pour moi, c'est un peu proche. Voilà. On est quoi, 2,50 mètres de l'écran ? Non, quand même pas. 2,50 mètres, c'est un écran de 4 mètres, quand même. Donc, une écran de 4 mètres. J'arrive même pas à me représenter. Il y a quoi ? Non, 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 on est à 3 mètres. Je pense, 3,20 mètres. On est à 3,20 mètres. Là-bas, on est plutôt à 4,50 mètres. Du coup, ça commence à être vraiment bien pour la place principale qui est au centre. En fait, le main seat, le mani seat, comme on l'appelle nous autres en France, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ici. C'est au centre, juste derrière. C'est là. Voilà. Ici. On a des fauteuils faits pour. Et puis, derrière, on a le bar, quand on veut boire une petite coupe de champomis, n'est-ce pas ? L'alcool est à consommer avec modération, s'il vous plaît. On a ici des fauteuils cinéma, des fauteuils cinéma, on pourra en reparler après. On a une installation avec 15 enceintes. 15 enceintes. Bah, oui. Donc, tu as de l'Atmos, j'imagine ? Oui, c'est la base, quand même. Je te pose des questions, je découvre. Oui, l'Atmos, oui, parce qu'on a quand même pas mal bossé pour que tout le monde puisse utiliser l'Atmos chez soi pour en profiter de manière intégrée. Et parce qu'une fois qu'on l'a, c'est ce que je dis à chaque fois, on ne s'en passe plus. Donc, voilà, c'est quelque chose. Ce n'est pas un gros investissement, les enceintes, pour faire l'Atmos. Peut-être si on les intègre, c'est un peu plus de boulot. Mais quand on part d'une salle, quand on part de zéro, forcément, c'est très simple à réaliser et on en profite vraiment. Donc, ici, on a six enceintes en Atmos. Donc, c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir le son en 3D qui va nous envahir complètement. Et puis, ensuite, on va avoir surtout les trois enceintes principales. On est sur la série 800 de BW, des enceintes en Castril. Ce sont les CWM 8.3 qui sont absolument monstrueuses. On a une vidéo qui montre aussi l'installation qu'on a réalisée. On peut les voir. Si vous regardez les 8.3, l'enceinte, le haut-parleur, c'est un truc qui est grand comme ça. Après, il y a le caisson qui va derrière, donc ce qu'on appelle la backbox. La backbox, je crois que c'est plus haut que moi, en vrai. Je crois que ça fait genre 1m60, 1m80. C'est immense. C'est immense. Voilà, donc ça fait genre 12 cm de profondeur. C'est comme si on avait une enceinte colonne intégrée dans le bandeur. Mais elle est intégrée dans le bandeur. Donc, tu as les enceintes qui sont derrière l'écran. Exactement. Une enceinte derrière l'écran, deux enceintes qui ne sont pas derrière l'écran, parce que contrairement à ce que l'on pense, souvent, quand on veut faire une installation profane sur une installation au cinéma, on veut absolument voir les enceintes derrière l'écran. Mais le but, ce n'est pas de les avoir forcément derrière l'écran. C'est qu'en fonction de l'angle que l'on a, donc le demi-angle que l'on a, par rapport au fauteuil où on se trouve, donc ici, c'est la place principale, on veut atteindre un certain nombre, un certain chiffre, on dit à peu près 25 degrés, le demi-angle. Et donc ici, l'enceinte, elle est à l'extérieur de l'écran. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ici des angles biseautés et donc d'avoir un son qui est vraiment, il va y avoir une excellente scène sonore de bout en bout. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on ne les voit pas. C'est ça, on ne voit rien. On ne voit rien. Elles sont ici, donc j'imagine. Alors, on va voir ici, là l'enceinte, là on la voit, on la distingue un petit peu derrière. En transparence, bon, vous ne voyez pas la caméra, je m'excuse, mais... Ici, environ là, on va avoir l'enceinte centrale. Et puis là-bas, évidemment, de l'autre côté, on a fait la même chose pour l'autre enceinte. Ensuite, on a des enceintes wide, qui sont derrière les triangles, juste là. Donc là, on ne les voit pas du tout non plus. Et donc ça, c'est ce qui va donner... Alors là, du coup, par exemple, ça, ça fait partie des choses, ça fait partie des compromis que l'on fait quand on fait une salle cinéma. C'est que parfois, on a le design qui va aller en contradiction, en fait, avec les normes, les standards sur lesquels on va appliquer. On avait déjà démarré le design, on s'est dit, on va rajouter ces enceintes wide. Les enceintes wide, elles sont plus éloignées que ce qu'elles devraient par rapport aux spectateurs. Mais ça le fait quand même. Ça marche bien, ça marche bien. Surtout avec les traitements, avec les différents amplis et processeurs, je pense que ça peut corriger le tir. Ça peut corriger. Et puis même, je pense que le cerveau, comme on en parlait tout à l'heure, les enceintes, quand on a tellement d'enceintes autour de soi, c'est difficile de dire, ah non, mais celle-là, elle aurait dû être là ou là. Donc ce qui compte, c'est qu'on respecte les règles au maximum, d'avoir quelque chose qui soit stylé, qui soit performant, bien intégré, et aussi qui répondent à un budget, parce qu'on a aussi une réponse à un budget à donner par rapport à un ensemble cohérent. Donc on a aussi des caissons de basse qui sont derrière ces triangles. Donc on en a un et deux. On en a un qui est derrière la toile. Et puis il y en a un autre. Il y en a combien en tout là ? Ah oui, il y en a 17. Non, je déconne. Non, il y a 4 caissons de basse. Des SW15, BW, pareil. C'est du clos ou du basse reflex ? C'est du clos. C'est du clos. SW15, ils sont tous fermés, mais ils sont gros. On peut les voir là-bas. On en a un qu'on pourra rentrer. On pourra retirer le tissu. Donc on les sent bien. Et surtout qu'on a fait sur cette estrade sur laquelle est posé le caisson de basse. Donc ça permet quand même de ressentir aussi plus physiquement le son. Donc on sent le son qui nous transperce, mais aussi on sent les vibrations qui passent un petit peu à travers le sol qui est assez agréable. C'est pas trop gros. Tu me donnes envie, là. Tu me dois clairement envie de me faire un petit peu masser, là. Exactement. C'est exactement ce qu'on va avoir avec Top Gun. C'est là. Non, pas Top Gun, s'il te plaît. Top Gun, c'est fini. On a trop vu. Ouais, je voulais dire. Avatar, tu l'as retrouvé ou pas ? Avatar, ça va. Parce que moi aussi, à Top Gun, tout le monde m'a demandé Top Gun. Non, non, mais Top Gun, c'est bon. C'est fini. Ok, donne. Avatar, hier, j'ai pris une séquence. Je l'ai vu une fois, moi, le film en vrai. Le dernier. Hier, il était... Enfin, hier, j'étais chez un client. On a fait une configuration. Il était là. Je l'ai mis. Et en fait, il y a juste une séquence qui est juste magique parce qu'on entend le... Tu vois, t'entends l'eau comme ça qui fait des petits bruits autour de toi et toi. Ouais, c'est magnifique. Et on a vraiment les basses et tout. Enfin, c'est vraiment très, très propre. Donc, je pense que ça peut être sympa. Ouais. Du coup, 4 caissons de basses. 1, 2, 3 et 4 derrière la toile. Donc, 2 derrière les triangles, 1 derrière le bar et 1 derrière la toile. Et ensuite, évidemment, on a des enceintes surround qui sont dans les colonnes. Et là, ce sont des enceintes que l'on voit. Alors, montre-moi. On les voit. On y va. On les voit peu, mais on les voit. Donc, on a ici les enceintes. Ça, c'est les CWM 8.5 qui sont déjà aussi pas mal du tout. Et surtout pour des surround, on est quand même sur un truc vraiment quali. Et là, il faut vous dire aussi que le caisson, il va de là à là qui est derrière. Donc, on a... Voilà, une belle... un beau coffre derrière cette enceinte qui permet d'avoir vraiment une enceinte qui descend pas et qui est extrêmement précise parce que la série 800, c'est quand même... Au-dessus, c'est le soleil. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Attends, c'est pas mal. On a une série 5e musicale. On verra ça par la suite. Ah, mais attends, je te dirai. Non, mais ce qui est dans la norme, enfin, je veux dire, c'est ce qui est reconnu par BW en tout cas, on est sur le haut de la gamme. D'accord. Là, on aurait pu mettre des 8.3 si tu veux, dans les colonnes, mais ça n'avait pas trop de sens. Bon, on est quand même bien. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Mais c'est toi qui sera jugé, C'est moi qui sera jugé. Voilà. Tu me montres un peu le caisson, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est une cachette secrète? Et là, on a le SW15. Ah ouais! Il est sur le sol. Alors, il y a quand même, tu vois, il y a quand même un découpleur, donc là, il y a un peu de gomme qu'on a mis pour ne pas que ce soit en contact direct. Mais voilà, ça permet de donner vraiment les sensations physiques sur l'ensemble de l'estrade, mais sans aller trop loin. Et ça, quand tu en as quatre comme ça, du coup, tu es bien. Tu m'étonnes. Il y en a quatre comme ça dans la salle. Et puis ici, on a le rack. Là, on a le rack. Là, il nous manque encore un lecteur Blu-ray qu'on a changé parce qu'on va avoir un... On va changer. Ah bah tiens, voilà, il est là. Tiens. C'est ça qu'on va avoir. Mais là, il est en bas. Il est en nouveau. Voilà. Il est nouveau magnétar. Donc ici, on a un trinov altitude 16. Donc ça, c'est pour expliquer un peu aux gens, c'est uniquement le processeur. C'est le processeur, donc c'est ce qui permet de générer le son au niveau faible sonore. Donc le faible niveau sonore. Et ensuite, on va connecter ça sur des amplificateurs de puissance qui eux vont donner la pêche nécessaire pour que le son soit absolument fabuleux sur l'enceinte avec assez d'énergie pour propulser le son dans la pièce. Voilà. on va dire le Dolby Atmos tous les formats d'aujourd'hui, DTSX, Euro 3D, etc. C'est ça qui est cool, c'est que le trinov, alors c'est un investissement qui est effectivement anecdotique dans une installation. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais si on peut se le permettre, ça vaut le coup parce que les clients trinov ont des amplis depuis 15 ans le même ampli et l'ont juste fait à peine évoluer sur une carte électronique. Voilà. Donc c'est un investissement qui peut être sembler être un coût au départ, mais c'est vraiment un investissement et qui permet d'avoir quelque chose qui tient extrêmement bien dans le temps. Et comme c'est un véritable ordinateur qui est à l'intérieur, le produit va évoluer tout le temps avec des mises à jour comme une mise à jour sur votre ordinateur tout simplement. C'est quoi ? C'est 15, 20 000 euros aux alentours ? Je pense que c'est 15, 15. Un truc entre les deux. C'est ni 15, ni 20. C'est un truc entre les deux, mais je ne saurais pas le dire précisément. Je ne suis pas un homme d'argent. C'est un sacré budget. On a voulu se faire plaisir. Trinov a aussi un très bon partenaire. On fait pas mal d'installations avec eux et on se dit que ce serait intéressant pour nos clients de pouvoir ressentir la différence que l'on obtient avec ce type de processeur. Et là où on a pas mal évolué aussi, c'est quand je parle de la différence, c'est que en fait, quand vous n'avez pas vu une installation avant, c'est très difficile pour vous de juger, pour quelqu'un, qui que ce soit, de juger de la qualité d'un produit ou d'un autre. Il faut qu'on puisse avoir utilisé le système pendant un mois, ce que je dis à tout le monde. Je vais utiliser un système pendant un mois et à partir de ce moment-là, tu vas voir quand tu vas voir quelque chose qui est moins bien, tu vas ressentir que c'est moins bien, que ce soit du son ou de l'image ou si tu as quelque chose qui est mieux. C'est de partir sur la confiance et de partir sur le budget global. Qu'est-ce que l'on veut, là où est-ce qu'on veut aller en ayant le budget global en tête et pas juste en disant un produit ou un autre parce qu'on peut vite se perdre et se retrouver avec des installations tellement de produits différents. Parle-nous un peu de la partie amplification avec ces Yamaha. Je vois que c'est des amplis type pro. Alors on est ici sur des PX8 qui sont du coup faits pour amplifier les caissons de basse. Donc deux caissons de basse par amplificateur. C'est suffisant, ça marche très très bien. On aurait pu prendre le modèle au-dessus mais bon là... C'est des caissons de basse qui ne sont pas amplifiées d'eux-mêmes ? Ah ben non ! Ils sont... W15, non. Ils sont de la série SW. Donc la série CT, donc ça fait partie de la série CT. Donc ça doit être Cinema Custom Theater, je pense que ça doit être un truc comme ça. Et donc toutes ces enceintes-là sont des enceintes cinéma BW. Alors nous, on n'a pas pris les enceintes cinéma BW. Il y a une série CT avec les mêmes références qui suit la référence 700 et 800. L'inconvénient, enfin la limitation de ces enceintes-là, c'est qu'elles sont très profondes et qu'on a en fait le même résultat avec une enceinte qui va être beaucoup plus compacte. Mais comme là, on avait fait un design qui était plutôt avec des clousons compactes partout, en gros, on a décidé de partir sur ça. Mais les caissons de base, eux, sont passifs et après, tu mets l'amplificateur ce que tu veux derrière. Et après, tu peux aussi les filtrer avec des filtres. Bien sûr, bien sûr, là, ils sont faits pour la caisson et on les fait passer sur ce qu'il faut exactement. Après, tu as aussi le TRI-OFF qui fait bien son job en amont. Là, on a des amplificateurs de puissance Rotel. Alors ça, ça, c'est incroyable. Moi, j'ai du Rotel à la maison. Ah oui. Je kiffe bien Rotel. C'est très très bon. C'est du très très bon. Voilà, donc on est sur du Cossu. Là, on a le RMB 1585. Alors là, tu viens de poser ta main. J'ai entendu un bruit électrique. j'oserais même pas poser ma main dessus. C'est une centrale électrique, ce truc. Tellement, tellement il y a de Watt là. C'est une centrale. Et voilà, et après, tu as une telle à 1555 deux fois en amplification. Voilà, donc là-dessus, on a toutes les enceintes, les 15 enceintes qui vont tourner et normalement, qui vont nous donner un son, on l'espère, on l'espère, qui ne sera pas trop mauvais. J'espère aussi, je n'ai pas fait tout ce trajet pour être déçu de l'écoute. Et un truc, alors un truc important, donc l'altitude 16, comme son nom l'indique, au départ, c'est un altitude 16 parce que pour 16 canaux, mais, mais il en fait 20, en réalité. C'est pour ça qu'on peut faire 15 canaux plus 4 questions de basse parce que ça vous échappera après que ça nous fait 19. Et donc, ça veut dire qu'on n'aurait pas suffisamment de processeurs pour faire du son sur toutes ces enceintes. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des DAC, ce qu'on appelle des DAC, des convertisseurs audio numériques analogiques et donc, ils vont nous extraire le son sur des sorties qui sont prévues sur le Trinov et que Trinov a réussi à dérouter pour en faire du coup une application d'utilisation sur des enceintes. D'accord. Donc, il faut penser si vous voulez faire ce type d'installation à la machine principale et après, il y a un petit truc supplémentaire mais bon, après, vous me direz, voilà, donc là, on a des petits DAC qui sont là et... SMSL. Voilà, ça marche bien. C'est juste, il faut transformer le signal qui est hors numérique en analogique pour le balancer sur les enceintes et puis là, sur les deux sorties, on a deux enceintes donc ça nous fait quatre enceintes supplémentaires qui vont nous servir ici pour les questions de basse. Et puis le contrôle fort qui nous permet de tout piloter. Ah donc ça, c'est un petit boîtier qui te permet de contrôler autant les appareils que la lumière et tout ça, c'est ça ? Parce que oui, sinon, c'est quand même pas très rigolo quand on a fait une salle comme ça d'avoir 15 000 télécommandes. Moi, personnellement, je me balature avec mes télécommandes dans la salle parce que c'est mon truc. Enfin, moi, ça ne me dérange pas mais quand on veut utiliser sa salle et uniquement en profiter et pas se rendre spécialiste de sa propre installation et bien, on va avoir... Tu veux que ce soit le plus ergonomique possible ? Oui, tu as pu sur un bouton, voilà, tu vois, on a sur les télécommandes, on va dire, tiens, voilà, je vais tout éteindre, je vais tout allumer. Là, j'ai un mode démo par exemple, quand vous venez nous voir, hop, voilà, boom, oh, amazing. Et voilà. Tu ne me l'as pas fait, celle-là, le amazing. On est bon, tu veux, tu revoir, attends, on ressort. C'est très bien, c'est très bien. Et là, boom, amazing. Oh là, là, c'est génial. Et voilà. Là, on a parlé de matos, et c'est bien de parler de matos. On n'a pas fini encore de parler de matos, il reste l'image. Ah, mais oui. L'image ? Oui, mais en fait, alors, ok, on parle d'image, mais je voulais parler du matos parce que là, on a parlé de son quand même. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent tellement sur le son qu'ils oublient complètement le complément, le complément direct. Et là, tu vas me parler de traitement acoustique. Exactement, parce que c'est fondamental, si vous n'avez pas le traitement acoustique qui va bien avec, en fait, vous avez fait la moitié, même pas la moitié du chemin. Et donc, il vaut mieux baisser son budget en matos et faire le traitement acoustique qui d'ailleurs ne doit pas forcément coûter cher parce qu'il y a des trucs de traitement acoustique où on va voir que c'est des panneaux qui coûtent extrêmement cher, qui sont très sophistiqués. On peut se faire plaisir si on le souhaite avec des éléments qui sont faits pour. Par exemple, là, on a ce panneau-là qui est magnifique, qui est un panneau qui va avoir des lattes de bois qui va diffuser le son et ensuite, à l'intérieur, on va avoir une partie absorbante et donc là, qui va absorber et notamment les basses fréquences et grâce au mur, à l'épaisseur du mur et c'est ça qui fait qu'on prend beaucoup de place dans une installation du cinéma quand on veut vraiment faire un truc sérieux. On va avoir des murs qui vont être extrêmement épais. Là, on a, je crois, 50 ou 60 cm d'épaisseur avec différents matériaux qui sont mis en sandwich et donc qui vont permettre d'absorber les basses fréquences. C'est ce qui va permettre de ne pas avoir toutes les basses qui reviennent et qui viennent te baver dans les oreilles. Les gens n'ont pas forcément 50 cm disponibles pour les murs. Exactement, mais ça c'est un point dans ce cas-là, il faut faire plusieurs questions de basses comme ce que l'on a fait ici puisque c'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs questions de basses. Mais globalement, si vous voulez faire une installation dans les règles de l'art, quand on a la possibilité, si on a une pièce qui fait 15 mètres carrés, on ne va pas s'amuser à faire des murs de 50 cm. Mais ça fait partie des choses que vous ne voulez pas avoir, c'est un mur en béton derrière vous, ou une vitre ou simplement un mur en placo mais avec un peu d'épaisseur dessus. Donc on veut rajouter quand même de l'absorption et donc ça va permettre vraiment d'avoir un son qui sera plus clair. Tu vois, même pour la clarté des voix. Vous avez sauvé ma vie. Merci. Merci. On l'entend tout de suite dès qu'on rentre dans la salle. On n'a pas besoin de parler fort, on s'entend. Ce n'est pas absorbé énormément. C'est clair. Il n'y a pas de résonance non plus. Il n'y a pas d'écho ni quoi que ce soit. C'est traité. Ça se sent tout de suite. Merci. C'est cool. On a passé un peu de temps dessus. Du coup, ça fait plaisir. Et donc, un truc important, derrière les panneaux qu'on a ici, les panneaux en écaille, on les appelle les panneaux en écaille qu'on a sur les côtés, on va avoir le traitement acoustique mais qui est hyper basique. C'est juste du plâtre à modeler et de la laine de coton. Tout simplement. Tous ces matériaux l'ont des propriétés acoustiques. Tout matériau a une propriété acoustique et si tu sais la calculer, tu sais quoi mettre à quel endroit. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un bon résultat sans que ça coûte extrêmement cher. On parlait de l'image. ben voilà, maintenant, on peut parler de l'image. C'est bon. C'est bon ? On est bon ? Ça va ? Alors, on parle de l'image. déjà l'écran. L'écran, tu nous en parlais avant, 4 mètres. Alors, l'écran, c'est un truc important là aussi qui est souvent un peu mis de côté quand que là. Je pense que ça l'est de moindre en moins mais l'écran, c'est hyper important dans une salle surtout que ce soit dans une pièce de vie ou que ce soit dans une salle dédiée. L'écran, c'est ce qui va permettre de magnifier l'image qui provient du vidéoprojecteur. Donc, si vous avez une toile qui est de mauvaise qualité, par exemple, ici, on a une toile qui est notre propre toile qu'on a fait faire. Alors, on n'a pas une usine à nous mais on travaille avec des usines avec lesquelles on a notre cahier des charges qui est mis en place et qui permet d'avoir le résultat qu'on obtient ici. Là, ce qui est génial, j'en suis très très fier parce qu'on a vraiment parce que c'est toujours bien d'être fier de son truc et tout ça. mais c'est juste qu'on a tellement bossé sur la question et qu'on arrive à avoir un résultat qui fait qu'il faut vraiment s'approcher hyper près pour avoir la trame. Et il y a des toiles qui existent sur le marché dans lesquelles on va voir des lignes de tramage et là, tu ne verras jamais rien à aucun moment. Tu le verras surtout ces lignes-là où il y a une grosse trame, tu le verras surtout sur les aplats blancs, les ciels, les dégradés comme ça très clairs. Et la voile ou ? Voilà. Donc, on a vraiment un truc nickel et donc ça, c'est hyper hyper dur à faire et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir cette toile. Donc, c'est une toile transsonore ? Absolument. tissée transsonore, acoustique, on peut appeler acoustiquement transparente, voilà, même s'il y a toujours une perte, une déperdition parce qu'avec n'importe quel tissu qu'on va mettre devant une enceinte, il y a toujours, même quand il y a un tissu d'enceinte, on va perdre un petit peu. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est fait pour. Question qui m'a été souvent posée par des abonnés, tu préconises toi à combien de centimètres de la toile de mettre les enceintes et surtout aussi un caisson de basse ? Est-ce que tu conseilles de mettre un caisson de basse derrière un écran ? Il y a deux choses et c'est pour ça aussi. Regardez, on a mis un caisson de basse ici. Si je le pousse vraiment fort, tu peux le voir sur l'enceinte ici. Ça ondule ? Si je pousse vraiment fort, mais très peu, il faut vraiment y aller pendant quelques instants quand tu as vraiment la pêche. C'est un truc qui est très très difficile à éviter d'avoir parce que même, c'est physiquement, c'est du déplacement d'air. D'accord. Le point, c'est que si ici, on a une toile tissée, c'est aussi parce que justement, on a des enceintes qui vont vraiment développer des basses fréquences parce que plus on va descendre dans les basses fréquences, plus on va avoir du son, donc des déplacements d'air qui va se voir physiquement et donc plus on va avoir cette toile qui peut vibrer. Quand vous mettez une toile par exemple qui est acoustiquement transparente, quand vous mettez une toile qui est microperforée, la microperforation fait que vous avez beaucoup plus de surface de projection que sur une toile qui est tissée. Et donc là, tu vas faire beaucoup plus vibrer potentiellement la toile. Donc ça va avoir deux effets. La toile microperforée, elle peut être très bien dans certains usages, notamment dans un très grand usage. Dans les salles de cinéma professionnelles, commerciales, les toiles sont microperforées parce que pour faire une toile aussi grande, ça ne serait même pas possible physiquement à mon avis de le faire en toile tissée, bien que ça pourrait être théoriquement mérité, mais voilà, donc on va avoir des économies d'échelle par rapport à l'ensemble de la toile que l'on peut créer et ensuite, eh bien, on va avoir, si on a des enceintes derrière, beaucoup plus une transparence sonore mais aussi une transparence visuelle. Donc on va perdre plus de lumière sur une toile tissée que sur une toile microperforée. Et donc, il faut avoir plus de pêche sur le vidéoprojecteur. Donc c'est un équilibre qu'il faut avoir. Donc pour répondre à ta question, quel nombre de centimètres ? Environ 12 centimètres, c'est très bien. 12 centimètres ? 12 centimètres, c'est bien. c'est un peu le labo ici. C'est exactement ça, c'est le principe. Et donc, c'est un truc qui est aussi en constante évolution. comme je le disais aussi, il y a par exemple des panneaux qui ne sont pas les mêmes à gauche qu'à droite parce qu'on a changé les tissus. On a fait faire des nouveaux tissus qui sont vraiment exceptionnels. Donc tu compares quoi. Ça te permet de comparer directement. Exactement. Voilà, et c'est tout ça, c'est pour vous, le client, enfin, si vous voulez être client, enfin, j'espère. Bon, bref. En tout cas, que dire, que dire. Donc, l'écran de projection 4 mètres de base, toile tissée, avec l'enceinte qui est un peu plus reculée, je pense qu'on est à plutôt 18 centimètres, j'imagine, de la toile. D'accord. Ce qui pousse le Trinov à accentuer notamment les aigus parce que c'est les aigus qui vont avoir le plus de mal à passer et donc pour éviter que le son paraisse étouffé parce que c'est ça, le risque, c'est qu'à la fin, on va perdre tout le spectre haut. Donc un petit pic sur les réalisations des aigus. Le risque, c'est que si avec le calibrage, vous mettez trop la pêche sur les aigus, les aigus, c'est une membrane qui est très, très sensible. Voilà. Tu peux abîmer les enceintes. Et voilà. Et ça, c'est un truc qui normalement quand tu grilles un haut-parleur d'aigus, ce n'est pas pris en charge par la garantie. Je vous le dis. Quand on fait les plans, on a toujours calculé qu'il y a la bonne distance. Après, si vous êtes à 15, si vous êtes à 10, vous allez plus peut-être avoir la sensation d'avoir ça. Vous allez voir visuellement que la toile tremble et surtout, si tu mets la question de base, là, tu vas le voir. Plus tu mets proche, plus tu as la toile qui va bouger, ça va se couer. quoi. Et puis, donc, pour finir, le vidéoprojecteur. Donc là, on est parti sur un VW 5000. Il est au fond, là-bas. Voilà. VW 5000. Donc, ce n'est pas le XW 5000, vous le reconnaîtrez, ce n'est pas le même... C'est comment on l'appelle son petit nom ? Alors, c'est le Raptor ? Alors, ce n'est pas le Raptor. Le Raptor, c'est encore niveau au-dessus. C'est un petit budget aussi. Donc, on fait évoluer, voilà, pour tous ceux qui veulent voir les produits, parce qu'à chaque fois, on nous pousse à prendre un produit tour meilleur. Et voilà, avant, on avait un XW 7000 qui est déjà excellent. Puis là, on s'est dit, on va se faire plaisir le VW 5000 qui est une petite bombe. Déjà, on est 5000 lumens de luminosité. Donc, ça veut donner vraiment la pêche qu'il faut pour avoir des contrastes de folie, même en HDR. Voilà, sur un écran de 4 mètres, on est bien. Parce qu'on peut être un peu limite. Plus tu as un grand écran, ça faut l'expliquer. Plus tu as un grand écran, plus tu dois avoir de la puissance lumineuse pour avoir, on va dire, des bons contrastes et des bonnes couleurs sur toute la totalité de l'écran. Exactement. Parce que le point, lorsqu'on a un vidéoprojecteur sur une grande surface et en fait, en réalité, à 4 mètres, on commence déjà théoriquement à être un peu limite dans les normes. par rapport à même à 3200 lumens du XW7000. Si tu parles à un calibreur, il te dira que le XW7000 est un peu juste pour une taille d'image de 4 mètres. Moi, quand je l'avais ici, je ne sais pas ce que je me disais. Mais voilà, techniquement, par rapport à ce que l'on cherchait à avoir dans les normes qui sont indiquées. Dans le HDR, etc., le rendu HDR. Et voilà. Donc là, ça permet d'être tranquille. La lumière, c'est quoi? C'est de la LED? Bah oui, c'est de la LED. Alors nous, on a mis des petites lumières. C'est de l'halogène. Alors ici, on a fait une partie. On aime bien Philips Hue. Les produits Philips Hue, c'est des produits qui sont en Zigbee. Philips Hue, c'est une marque créée par Philips qui permet d'avoir des lumières connectées qui ne sont pas sur le Wi-Fi mais sur un réseau qui s'appelle le Zigbee. Et ça va permettre d'avoir quelque chose qui est entièrement personnalisable au niveau des couleurs, au niveau de ces dimables. Tout est dimable. Tu peux baisser et augmenter la luminosité. Et c'est surtout pour nos clients parce que pour les clients en tant qu'utilisateurs, il y a d'autres solutions. Il y a plein de solutions professionnelles qui existent sur Philips Hue et sur d'un produit grand public mais qui fonctionnent très bien. Et en fait, ils ont leur propre type de réseau Zigbee mais qui est aussi ouvert à d'autres systèmes Zigbee qui peuvent exister. D'accord? D'accord. Donc, on a ici par exemple nos bandeau LED qui sont plus lumineux et sans LED visible parce que tu vois quand tu as des bandeaux lumineux par exemple les Philips Hue tu vas avoir des points lumineux sur les nôtres tu ne vois pas les points lumineux mais sont pilotables avec le système Philips Hue. Donc quand tu es client et que tu as une application Philips Hue qui est quand même vachement bien faite et bien tu peux jouer avec les lumières et tout ça comme tu le souhaites créer tes scénarios et donc avoir quelque chose qui est facile d'utilisation et très très sûr aussi en termes de fonctionnement. Ah là c'est en mode en mode très sexy là. Bon alors pour ceux qui veulent un bar dans leur salle de ciné c'est possible. C'est possible tout à fait. Tout est possible. C'est même recommandé. Il manque la tireuse mais tout est possible. Direction assistée Intérieur cuir Condamnation centrale des portes Safran série limitée Palme d'or Une voiture qu'elle est bien pour la conduire Cette vidéo n'est pas sponsorisée ok ? Elle n'est pas sponsorisée. Je pourrais quand même. C'est vrai je pourrais je t'en amour allez vas-y tiens je t'en ai dépouillé je t'en ai dépouillé Non je plaisante. Non effectivement cette vidéo n'est pas sponsorisée de mon plein gré que je suis venu jusqu'ici découvrir cette salle. Mais c'est tellement chelant on va venir nous voir. Il m'a supporté toute une journée plus jamais je ne reviendrai parce que vous m'avez dit que ça vous plaît les visites de salles de cinéma et forcément je suis venu ici je me suis dit je vais aller à la source voilà tout simplement je l'ai fait rien que pour vous et si vous en voulez plus encore vous me le dites dans les commentaires et on fera d'autres vidéos sur peut-être d'autres salles d'autres choses ok ? Oulala j'ai le tracé c'est bon alors qu'est-ce que t'en penses du coup ? Du coup on a regardé on a regardé quoi ? On a regardé un petit peu de Avatar La Voix de l'eau John Wick Oulala Oulala c'est les massages Oulala c'est les massages J'ai appuyé sur le viveur en même temps Ouh On a regardé aussi Wonder Woman donc des petits extraits voilà C'est pas mal T'es qu'il fait ? Ah bah oui ça déménage alors ce que je retiens le plus c'est le grave quand même le grave le grave il cogne il cogne quand il faut il a juste la nuance qu'il faut pour accompagner la musique aussi mais sans forcément trop baver ni quoi que ce soit il ne bave pas du tout c'est vraiment très précis et ouais ça tabasse bien on sent ses impacts dans John Wick là on a eu une baston entre un Golgoth et puis John ça tabasse de tous les côtés le moindre coup de poing tu le ressens c'est tu le ressens clairement physiquement je pense que c'est aussi grâce grâce au caisson de basse qui est près de l'estrade il est sur l'estrade derrière le bar et donc ça a tendance à faire vibrer aussi un petit peu mais pas trop parce que c'est fatiguant quand c'est tout le temps sur toute l'estrade mais ça va donner ce côté tactile du son quoi ah ouais là c'est clairement le côté tactile le côté vraiment ça va encore plus immersif t'as l'impression d'avoir des butt kicker mais en moins important forcément butt kicker c'est les petits moteurs que tu mets en dessous des sièges directement bon voilà moi j'ai eu une expérience comme ça j'ai pas trop kiffé c'était trop fort ça vibrait trop je préfère les caissons de basse la sensation juste de caissons de basse ça me va bien très très belle expérience au niveau grave niveau du son mais alors le reste c'était terrible mais terrible mais que l'enfer mais non pas du tout la salle elle est grande elle est splendide moi j'aime bien j'aime beaucoup parce que l'univers dès que tu rentres dans ce couloir avec les différentes affiches direct ça te met dans l'ambiance et ça pour regarder un film je trouve ça génial on a pas tous la possibilité de mettre un couloir d'accès avant d'aller dans notre salle dans notre installation mais il y a un petit côté ouais magique tu rentres là et t'arrives et tout de suite t'es dans l'ambiance la salle a un côté très chic avec ses éclairages le côté velours bois les sièges aussi qui sont très très classieux on a l'impression d'être un peu dans un film tu sais à la James Bond Mission Impossible vraiment très classieux t'es posé c'est on le sent bien traitement acoustique que dire ça va avec le son c'est que c'est pas trop absorbant non plus on n'a pas quelque chose de tu sais ou t'es obligé de monter les watts à fond pour avoir quelque chose de dynamique là on ressent quand même qu'il y a aussi de la diffusion et c'est important à préciser qu'une salle trop amortie c'est pas bon du tout ah bah non c'est aussi peu bien si on peut dire ça c'est aussi peu bien que de faire une pièce qui ne soit pas du tout traitée en fait rien n'est bien dans les extrêmes donc en gros il faut juste avoir quelque chose qui soit bien équilibré et autant que faire se peut sur toutes les fréquences parce que c'est ça aussi le truc c'est que si on met par exemple un matériau absorbant mais qui est fin il va absorber que sur le haut du spectre et donc on va avoir le bas qui va pas être maîtrisé et en fait on va avoir quelque chose qui va être un peu pas top quoi franchement c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels pour faire installer ce type d'installation non mais puis-je dire avec concept product au niveau du son j'ai été bercé dans cet univers sonore il y a beaucoup d'enceintes autour de nous énormément même et on s'en rend pas compte c'est à dire que c'est dans le bon sens du terme on s'en rend pas compte du fait que t'as l'impression que c'est une seule et même vague d'enceintes qui t'entoure tu peux pas dire tiens il y a une enceinte ici il y a une enceinte là il y a un creux au milieu il y a une rupture imaginez vous passez un hélicoptère une hélice d'hélicoptère qui tourne et bien vous avez un creux entre l'avant et puis l'arrière vous avez pas de son vous vous dites mince il manquait quelque chose de ce côté là et ça c'est l'avantage des wide notamment c'est ça c'est l'avantage des wide et puis pareil l'atmos qui c'est pas localisable donc ça j'apprécie beaucoup c'est cet effet où ça descend sur toi t'as des effets mais tu peux pas te dire ah c'est voilà c'est cette enceinte là c'est ça c'est vraiment une atmosphère pareil pour le serand on se retourne pas en mode ah c'est celui là on aime ou on aime pas certains préfèrent un serand plutôt directif où on entend vraiment les serand et on sait que ça vient de derrière etc c'est comme au cinéma c'est même encore mieux je pense qu'on est mieux que au cinéma parce qu'en fait on est toujours bien placé quand t'es au cinéma parfois t'es excentré tu vas pas forcément dans les meilleures dans les meilleures situations tu dois être à un endroit précis dans une salle de cinéma commercial là t'es tout le temps meilleur endroit quoi la pièce est calibrée pour on est d'accord tout est parfaitement bien calibré j'ai trouvé un petit peu trop d'aigu pour ma part sur le BW c'était pas que c'était criard loin de là c'est pas criard du tout mais après c'est mes oreilles c'est aussi mon appréhension du son tout le monde n'a pas les mêmes exigences tout le monde n'a pas les mêmes goûts en termes de sonorité certains préfèrent un son plutôt médium certains préfèrent du haut rendement projeté où ça explose tout ça envoie du pâté mais ça manque de finesse là ça a énormément de finesse de détails il y a beaucoup de détails beaucoup de dynamique aussi mais ouais j'étais un peu surpris sur l'aigu ce qui ne correspond pas forcément pour un aux oreilles forcément on n'a pas tous la même audition le grave top le son je n'ai rien à redire dessus non plus à part mes préférences en termes de couleur de son ça se dit ça la couleur du son la couleur du son oui c'est quand on parle de coloration d'une enceinte en fait l'idée c'est que ce que tu veux quand tu cherches une enceinte quand tu cherches du matériel c'est reproduire le plus fidèlement possible ce que le réalisateur a voulu créer et donc c'est là où il y a un point il y a un point de rupture par exemple dans la chaîne vidéo on peut exactement reproduire précisément ce qui a été fait parce que les moniteurs sont connus et reconnus sur lesquels on travaille sur lesquels les producteurs travaillent les réalisateurs travaillent en revanche les enceintes la chaîne de son elle n'est pas standardisée totalement il n'y a pas de standard en mode ça à cette fréquence à cette couleur de son c'est le son parfait il y a toujours le côté personnel que l'on va chercher et donc techniquement c'est ce que je donne toujours cette image quand quelqu'un dit moi j'aime bien cette couleur ou cette couleur de son normalement tu ne devrais pas dire que cette couleur parce que tu dois utiliser la couleur qui est utilisée par le réalisateur maintenant ce qui est difficile c'est de connaître quel est le rendu original est-ce que le rendu original te plaisait tel qu'il était c'est ça le grand truc quel est le le maître étalon de départ de démarrage et ça c'est un grand sujet parce que c'est difficile de le savoir donc on essaie de reproduire autant que l'on peut le son tel qu'on pense qu'il a été créé et d'ailleurs on va le voir avec les fréquences on va calibrer selon les fréquences finalement qui vont être reproduites dans la pièce pour avoir le meilleur équilibre mais même là et c'est assez un truc intéressant c'est ce qu'on disait c'est que les gars de chez Trinov si vous m'entendez si vous nous voyez parce que vous êtes quand même passé on a 5 ingéçons qui peuvent passer qui maîtrisent le produit qui maîtrisent les enceintes ils font ça toute la journée mais ils ont un avis différent donc chacun a un avis différent il y en a 4 je crois 4-5 calibres différents donc des calibrations différents de cette salle en fonction des goûts de chacun ça m'a étonné 5 ingénieurs sont venus et tu as 5 résultats différents c'est ça donc à chaque fois on peut switcher d'un truc à un autre et après même certains vont dire mais j'entends pas la différence après si on tend l'oreille on entend la différence certains on aura plus de base d'autres moins d'autres plus d'aigus moins d'aigus etc ça dépend des préférences aussi des utilisateurs c'est aussi en fonction du niveau d'écoute par exemple tu vois la première écoute qu'on a fait moi j'ai tendance à mettre un peu la banane j'avoue il écoute fort je mets le son de référence je me mets à 0 dB on est bien tu me dis plutôt fort pas fort tu aimes comment et tout le monde ne supporte pas forcément ça autant donc en fonction du niveau d'écoute que l'on aime bien on va avoir parce que là aussi le principe du 0 dB c'est que c'est le son de référence parce qu'on va avoir toutes les fréquences qu'on entend de la bonne manière si tu vas écouter plus bas et si ton écoute elle est plus basse tu vas calibrer le son différemment pour que le son en l'écoutant plus bas tu puisses quand même entendre toutes les fréquences c'est que les fréquences on ne les entend pas de la même manière donc plus qu'elle est aiguë on va l'entendre beaucoup plus donc ce qu'on veut c'est maîtriser contenir un peu les aigus pour laisser plus de place au graphe quand on écoute moins fort moi j'aime bien le graphe et là on était secoués les impacts ça gagne opter pour ce choix ce format d'écran aussi peut-être aussi peut-être passer peut-être sur du cinémascope alors là il y a un grand débat sur la question là tu me lances peut-être que ça sera le sujet sur une prochaine vidéo alors j'ai fait des vidéos sur le sujet et donc moi j'ai un avis bien tranché sur la question regarde le film là qu'on a vu on était plus proche du 16-9 tous les films là qu'on a vu sont plus proches du 16-9 que du 235 peut-être John Wick peut-être John Wick non il faudra vérifier mais on est en 85 et plus proche du 16-9 que du 235 donc tu as beaucoup plus de formats qui vont s'approcher du 16-9 et tu vois les bandes noires tu ne les vois plus quand tu es dans le noir après pour les fous peu de la chose ils peuvent créer des bandes noires tu vois avec des masques et tout ça mais quand tu as un film en IMAX tu vas prendre tout ton écran en fait et si tu te cales sur une hauteur d'image qui est plus limitée par rapport à ta largeur c'est dommage que tu vas perdre en immersion donc moi je suis pro 16-9 si tu veux je suis un grand pro 16-9 alors moi 16-9 ça me va aussi parce que ça peut convenir au film et en même temps tout ce qu'on regarde d'autres les séries même les jeux vidéo les jeux vidéo surtout voilà tu regardes enfin tu joues à un jeu vidéo tu regardes une série c'est un peu plus passe-partout c'est vrai que j'ai fait l'expérience dans d'autres salles de l'IMAX c'est impressionnant après les vidéoprojecteurs d'aujourd'hui ils changent de ratio ils changent plein de choses tu peux faire plein de choses mais le 16-9ème moi me convient bien après c'est vrai qu'un écran le jour où ça sera standardisé l'IMAX pour le jeu vidéo pour le cinéma sur les Blu-ray etc pourquoi pas mais après on va pas lancer le débat mais surtout vous pouvez commenter vous pouvez commenter commenter mais non qu'est-ce que tu dis Sacha mais non qu'est-ce que tu dis non bon bref dites-nous si vous êtes pro 16-9ème ou pro IMAX voilà dites-nous dans les commentaires ça nous intéresse de voir un peu le ratio moi je connais le ratio j'ai une bonne idée du ratio parce qu'on fait alors ah tiens on va voir si vous pensez différemment parce que moi je me suis fait allumer un peu mais c'est pas grave c'est le but c'est le on va se faire allumer on n'a pas parlé de l'image oui l'image forcément t'as une bête de course au fond là c'est un monstre un monstre non mais qu'on se le dise ce truc il est monstrueux en termes de gabarit déjà il faut avoir déjà un très très gros support pour le fixer on l'installe le patient comme ça tu vas pas te dire tiens je vais l'acheter je vais le positionner toi moi-même pas de soucis je prends une échelle je monte non c'est pas possible c'est impressionnant comme il a des trous noirs profonds et en même temps d'avoir des noirs aussi profonds et de l'autre côté d'avoir une puissance lumineuse aussi élevée pour afficher sur tout l'écran et la puissance lumineuse te permet d'atteindre des pics de luminosité assez importants qui doivent être importants en HDR notamment sur du Blu-ray 4K etc notamment dans John Wick avec les différents néons la scène de la boîte de nuit qu'on a visionné c'est hyper important et malgré ça malgré que t'as une grosse luminosité ça reste très contrasté des noirs profonds t'as l'impression de regarder une OLED une télé OLED mais sur un écran géant il est calibré aussi donc ça aussi c'est très important quand vous avez une machine comme ça tu entires toute la partie pour quand tu le calibres et puis généralement tu le fais installer aussi par quelqu'un tu l'installes pour toi-même oui tu le fais installer par un professionnel qui va te faire un package te l'installer et puis te le calibrer bien comme il faut pour en tirer pleinement partie après voilà comme je le disais on ne pousse pas le but ce n'est pas de dire il vous faut ça absolument si vous allez avoir un bon résultat on a eu un XW7000 ici avant qui était très bien on est d'accord un XW7000 conviendrait parfaitement à cette utilisation on vous rappelle que c'est une salle de démonstration donc c'est un peu ton showroom pour montrer ce qui existe ce qui est possible d'avoir comme rendu donc forcément le XW7000 convient mais mince alors un 5000 non 5000 on va être XW5000 dans cette taille d'écran 4 mètres ça commence à être difficile pour encore une fois respecter les standards de pic de luminosité du cinéma du HDR etc mais un 7000 ça peut le faire ça peut réduire fortement le budget de la salle c'est une certitude comme par exemple tu remontes le showroom alors parfois on peut se dire ah ouais mais ok c'est facile tu mets tout le budget etc nous encore une fois c'est un showroom on s'amuse on aime ça et on a la possibilité c'est une passion et du coup on se dit ah c'est vraiment c'est un kiff de pouvoir prendre du plaisir avoir la chance de pouvoir faire ça je mesure la chance que l'on a de pouvoir s'amuser avec ça au quotidien en aucun cas je recommande à tout le monde de faire ça sinon ça nul tu vois c'est vraiment de dire ce qui est important ce qui est essentiel c'est de prendre le sujet de manière holistique et de dire quel est l'ensemble de mon budget que je veux mettre sur ce projet là et à partir de là c'est répartir les équipements parce que souvent ce que je vois c'est qu'il y a trop de monde qui part la fleur au fusil qui veut s'acheter parfois j'ai des gens qui m'ont appelé m'ont dit ouais Sacha j'ai déjà acheté le projecteur ils n'ont pas encore ils n'ont même pas démarré leur installation mais ils ont vu une promotion un projecteur tu dis mais pourquoi tu as acheté ce projecteur dans un an dans un an et demi on aura peut-être un autre tu vois et fais d'abord ta salle pense tout ce que tu vas avoir acheté et à partir de là tu vas dire quels sont les équipements qui m'ouvrent tu ne peux pas choisir un projecteur avant de savoir la taille de ta salle il faut savoir qu'il y a un vidéoprojecteur il faut le mettre à une certaine distance de l'écran et c'est ça exactement parce que si tu prends un vidéoprojecteur moyenne focale donc que tu peux mettre en milieu de pièce et que finalement en fait tu veux le mettre en fond de pièce il te faudra un écran beaucoup plus grand et ça tu ne peux pas choisir ton vidéoprojecteur avant même de te dire ok ma pièce va faire tant et tant de profondeur mon écran va faire telle et telle taille il ne faut pas mettre la charrue avant les deux exactement et surtout aussi c'est qu'il y a des normes qui existent que tout le monde ne peut pas connaître parce que encore une fois c'est un métier il y a pas mal de règles que l'on peut trouver mais il faut savoir quelles règles qui existent par exemple la taille de l'écran c'est une chose qu'on peut trouver facilement la disposition des enceintes aussi le volume que l'on veut atteindre dans la pièce aussi enfin tout ça sont des choses qui existent mais si on a la possibilité de faire appel à un professionnel ça vaut le coup parce que on est sûr si on a un bon professionnel en tout cas et normalement c'est ce que l'on a et bien on va avoir t'es un bon professionnel non mais je veux dire sans parler de nous tu vois sans parler de nous je veux dire juste en manière en espérant que normalement le gars fasse bien ce boulot et bien il va vous conseiller pour que vous ne fassiez pas toutes les erreurs qu'on peut faire naturellement parce qu'on ne peut pas on ne peut pas tout savoir on en vient à la question la question qui tu oui le budget elle tue qui celui qui paye elle tue le banquier le budget de cette salle alors je sais que tu peux parler poste par poste parce que le vidéoprojecteur il prend une grosse partie du budget quand même parle nous un peu de chiffres ok alors cette salle dans sa globalité pour comme ça donner une réponse à tout le monde qui est dans mais attends elle sait combien cette salle c'est à peu près 250k 250 000 euros on a tout fait du début à la fin qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui justifie entre guillemets la valeur de cette salle on peut faire des salles qui sont beaucoup plus élevées en prix on peut avoir un résultat qui peut être très proche de ce que l'on a ici en dépensant moitié moins maintenant là on va avoir des différences c'est en termes d'isolation acoustique on a une isolation qui est extrême c'est à dire on a quelque chose où je peux aller à 100 dB ici et j'entends rien ou pratiquement rien à l'extérieur ça c'est quelque chose qui coûte un certain prix à faire les matériaux et le savoir-faire pour le réaliser ensuite la décoration que l'on met en place donc la déco les signatures lumineuses le traitement acoustique que l'on met en place c'est aussi hyper important le traitement acoustique en lui-même ne coûte pas cher comme je le disais tout à l'heure là on a par exemple quand tu parles du traitement acoustique c'est vraiment parce que souvent les gens ne savent pas forcément la différence entre l'isolation et le traitement donc l'isolation c'est pour que le son ne sorte pas de la salle le traitement c'est pour que le son se comporte bien le traitement acoustique c'est un panion par exemple que vous voyez derrière alors celui-là il est très sophistiqué il est très stylé mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça pour que votre système fonctionne ça c'est très élégant vous pouvez faire ça vous-même vous pouvez mettre des lattes de bois ça sera moins sophistiqué mettre des lattes de bois de la laine de coton vous pouvez avoir le même résultat ce sera moins stylé mais donc c'est pour ça que nous ça coûte plus cher parce que nous on va faire on peut avoir un excellent résultat avec une salle qui est beaucoup plus simple on peut avoir un excellent résultat avec une salle qui est plus petite on a une grande salle un grand écran donc un gros vidéoprojecteur elle fait combien ? elle fait 60 m² 60 m² c'est une grande salle quand même dans les grandes masses le projecteur évidemment coûte un certain budget c'est un investissement c'est quoi ? 50 000 50k oui je pense 50k l'ampli on l'a dit on va dire 17 comme ça en TTC pré-ampli pré-ampli le processeur par exemple il y a des choses des solutions qui existent qui vont être moins sophistiquées et qui vont permettre pour ce budget là d'avoir ampli et pré-ampli tu vois c'est marrant il y a des choses que je sais qu'on ne pourra pas changer le nombre d'enceintes c'est très difficile de changer la qualité des enceintes aussi donc c'est quelque chose qui va être intégré donc il vaut mieux se décider tout de suite sur les enceintes qu'on va avoir et comment on va les placer et comme ça on a quelque chose qui est bien foutu on fait tout tout de suite on prévoit tout après on peut faire un truc évolutif et si on a la chance de pouvoir tout faire tout de suite et bien on s'éclate et ça vaut le coup et chaque euro chaque euro dépensé on vaut la peine ce que je dis à chaque fois c'est ça doit être un plaisir tout ça n'a aucun intérêt en fait le métier qu'on fait est juste là pour faire kiffer donc si à un moment donné c'est un stress et c'est une peine tu vois il ne faut pas le faire donc il faut juste te dire putain que ça va être trop cool parce que ce que je vais avoir là je vais en avoir pour moi moi je kiffe je pourrais rester pas mal de temps ici il n'y a pas de problème on a un sac de couchage d'ailleurs j'ai joué à GTA V tu vois même GTA V sur grand écran c'est sympa c'est très très sympa moi j'attends le 6 j'attends le 6 c'est pour ça c'est ça qui m'a remotiver en fait c'est ça GTA VI PS5 4K 60 FPS et surtout c'est un Dolby Atmos maintenant en plus de ça que dire d'autre que dire d'autre abonnez-vous travaille exceptionnel on like on commente et puis voilà et ensuite après vous pouvez passer voir faire un petit tour sur notre chaîne avec concept product et forcément ils ont découvert le personnage et ils peuvent se dire allez c'est bon on va aller voir sa chaîne on va voir ce qu'il fait ils parlent de cette salle surtout qu'on a fait une série complète donc si ça vous intéresse tu mettra le lien vers la playlist et comme ça vous verrez étape par étape si vous voulez comme ça ça peut inspirer il faut avoir des solutions parce que c'était ça l'idée c'est de partager les infos chose qui n'était pas forcément courant au départ dans ce domaine donc voilà abonnez-vous c'est gratuit j'arrête pas de le répéter c'est hyper important pour moi pour la chaîne pour prospérer exactement comme on dit déjà merci de nous avoir accueillis merci à toi merci d'être venu tu as fait tout ce chemin je me suis levé tôt c'est ça et voilà donc on a quand même passé une belle journée c'était très très chouette et je suis content de t'avoir rencontré enfin une cote de bœuf des cafés et ça fait plaisir voilà on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut bisam salut ciao bye c'est parti c'est parti c'est parti